Bonjour les poulets, aujourd'hui on termine le chapitre 7, donc ça devrait être relativement rapide et efficace. Donc, le chapitre 7, plus précisément la section sur la puissance, c'est ce qu'il nous reste à faire. Le concept de puissance, en 7.3, on va définir la puissance comme étant cette chose-là. Donc, la puissance, c'est le rapport entre la quantité de travail effectuée, et le temps écoulé pendant son exécution. Donc, en réalité, le travail, c'est vraiment une quantité, si on veut, d'énergie, versus, là, c'est comme une quantité d'énergie par unité de temps. Donc, c'est comme un taux de variation, si on veut. En fait, c'est exactement ça. Donc, la puissance, c'est le travail divisé par le temps écoulé. Donc, la puissance, on la donne en watts, donc en watts, W, le travail en joules, et le temps en secondes. Ce que ça veut dire, ça veut dire que, bien, oui, ici, on a des watts, donc ça nous fait l'équipage des joules par seconde. Exemple. Pour soulever une boîte à une hauteur de 1.5 mètres, Gertrude exerce une force verticale de 70 newtons, et ça pendant deux secondes. Donc, si on regarde la puissance qu'elle a déployée, on va calculer premièrement c'est quoi le travail effectué, puis après ça, on divise par le temps. Donc, le travail, on va supposer que les forces sont parallèles ici, puisque ce n'est pas spécifié, mais le travail, c'est 70 newtons sur 1.5 mètres, donc 70 pour 1.5. Et après ça, pour trouver la réponse de la puissance, on divise par le temps, on divise par deux, et ça nous donne 52.5 watts. Donc, ça, c'est un exemple par rapport à la puissance. Maintenant, ce serait terminé si je ne mettais pas mon grand tisselle, parce qu'on peut se permettre de faire des liens avec des concepts qu'on a déjà vus. Les watts, vous avez vu ça l'année passée quand vous avez fait de l'électricité. Et effectivement, ce sont les mêmes unités, les mêmes watts, que vous aviez l'année passée en électricité. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire le pont entre l'électricité et la mécanique de cette façon-là. En mécanique, on avait que, on vient tout juste de le voir, en fait, on a un travail disé par temps. Ça donne des joules par seconde. Puis, en électricité, vous aviez la puissance égale à, on voit ici, la puissance égale à U fois I. Donc, U étant, ou peut-être V fois I, ça dépend du manuel. Mais là, le U, c'était la tension, la différence de potentiel qui était en volts, et I étant en ampères, c'est le courant qui passait dans ton circuit électrique. Donc, les watts, c'est les volts fois les ampères. On se dit, mais c'est pas la même chose. Mais, si on regarde la définition de c'est quoi un volt et c'est quoi un ampère, on peut aller croiser un peu plus fort. Donc, un volt, c'est une joule par coulomb. La définition d'un volt, c'est ça. Vous irez voir dans vos notes de secondaire 4, là. Je vous dis, c'est ça. Puis un ampère, bien, c'est un coulomb par seconde. Donc, si on fait la multiplication, joule par coulomb, fois coulomb par seconde, bien, les coulons s'amuse. Il nous reste des joules par seconde. Et voilà, on a la même unité de mesure. Donc, c'est quand même intéressant ici. Fait que, comme on disait, on peut faire le pont entre la mécanique et l'électricité en calculant les puissances nécessaires, dans le fond, mécaniquement, pour aller dire, OK, bien, ça me prend un moteur qui a telle puissance. Donc, ça, c'est quand même très cool à faire. Et c'est sûr qu'on peut choisir le moteur qui est adapté à la chose. Je vais regarder, amis, pousser un petit peu plus loin que ça, en disant qu'on peut choisir notre batterie en conséquence de ça. Donc, on va faire un petit peu de théorie de la batterie, si on veut. Mais ça va être très, très lousse, là, parce que c'est, disons que je fais des grossières approximations dans la théorie ici. Donc, si on regarde pour la capacité d'une batterie, bien, la plupart du temps, une batterie, ce qui va être écrit dessus, puis des fois, ce n'est même pas écrit ces deux informations-là, on va donner deux informations pour une batterie. Première information, c'est la tension, donc le voltage de la batterie en tant que telle. Deuxième information, c'est la capacité de la batterie en tant que telle. Et c'est donné dans une unité bizarre, ça. L'unité, c'est des ampères heure. Pas des ampères par heure, des ampères fois heure. Puis on se demande, mais qu'est-ce que ça veut bien représenter? Bien, l'ampère heure signifie que, dans le fond, ta batterie, si tu la plug, elle peut fournir un courant d'un ampère tout au long d'une heure avant de se décharger. Ça, c'est en grosse théorie, parce que, dans la pratique, disons qu'une batterie, ça ne se décharge pas de façon linéaire, mais on va garder ça à la théorie. Donc, une batterie d'un ampère heure, ça peut fournir un ampère pendant un an. On regarde ça. Donc, on prend le même exemple que tantôt. Gertrude, qui veut lever sa boîte, 70 N, 1,5 mètre, 2 secondes. Cependant, cette fois-là, elle décide qu'elle utilisera un moteur pour le faire. Donc, qu'elle soit un système mécanique quelconque, qui est capable de lever le truc à sa place, parce que, pourquoi pourser quand une machine peut le faire à notre place? Et, à ce moment-là, elle choisit un moteur qui va être relié à une batterie de 12 volts de 50 mA. Des mA, c'est des millième d'ampères. Donc, je vais faire la conversion tantôt, mais ça va donner 0,05 ampère heure. Donc, le moteur va faire à la place, et on le plug avec une batterie de 12 volts de 50 mA. Le montage sera-t-il suffisant? On peut se poser la question. Et là, j'espère que c'est suffisamment grand pour que vous le voyez. Sinon, je vais probablement zoomer au montage. Et, à ce moment-là, la première étape, c'est de trouver la puissance qui est nécessaire pour effectuer la touche. On l'a faite dans l'exemple précédent. C'était 52,5. Ça reste 52,5. C'est la même charge levée à la même hauteur en le même laps de temps. Même travail, même puissance. Une fois que c'est fait, on va calculer c'est quoi la puissance électrique. En fait, à l'aide de la puissance électrique, la puissance est égale à tension fois courant. Donc, on va calculer avec cette équation-là l'intensité du courant demandé. Je connais la puissance maintenant parce que je l'ai trouvée mécaniquement. Je connais U. U, c'est mon voltage. Et je dis que la batterie fait 12 volts. Excellent. Donc, il me reste à isoler le I. Donc, P divisé par U, ça me donne I. Donc, 52,5 watts divisé par 12 volts, 4,4 ampères. Donc, je sais que mon moteur, pour pouvoir lever la charge, va tirer 4,4 ampères. OK. Excellent. Troisième affaire qu'on doit faire, c'est de vérifier si la capacité de la batterie est suffisante. À première vue, si on fait juste regarder la batterie, 50 milliampères, il n'est pas assez, ça. 50 milliampères, ça prend 4,4 ampères. Mais n'oubliez pas, ce ne sont pas des ampères, mais des ampères R. On peut fournir 50 milliampères sur une R. Alors là, on se demande, est-ce que c'est vraiment suffisant? On va faire le calcul. La batterie, c'est 50 milliampères. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est 0,05 ampères. OK. Mais encore, 0,05 ampères R, fois 3600 secondes dans une heure. On va aller chercher combien d'ampères on peut fournir pendant une seconde. Donc, si je fais x 3600, parce que 3600 secondes dans une heure, je viens chercher la valeur, mais dans le fond, la capacité de la batterie en ampères par seconde. Donc, la batterie est capable de fournir 180 ampères par seconde. Là, ça regarde bien. On se dit, oh wow, 180 ampères par seconde, c'est beaucoup. Si on regarde la quantité d'ampères que notre moteur va demander pendant ces deux secondes-là, bien, c'est 4,4 ampères qu'on multiplie par deux secondes. Donc, ça fait 8,8 ampères au total qui a été demandé. Donc, si on regarde ça, j'ai 180 ampères disponibles dans ma batterie, puis 8,8 ampères, en fait, des ampères secondes, pour être exact. Donc, 180 ampères secondes dans ma batterie, puis 8,8 ampères secondes que mon moteur demande. Fait qu'évidemment, la batterie pourrait le fournir. Donc, ici, puis on peut le faire même une vingtaine de fois, ou une vingtaine de charge. Mais, il y a toujours un lien. La première chose que je peux vous dire, tantôt je disais, c'est pas linéaire, c'est ici, c'est ça. Il y a un gros facteur que quand tu pars le moteur, le courant, il fait ça de même. Puis, après ça, ça se stabilise. Donc, ça donne une grosse charge de courant, puis après ça, ça redescend. Puis, bien, ça redescend à ton 4,4. Donc, souvent, il y a un gros pic de courant, de l'ordre de, souvent, c'est 10 fois plus grand. Fait que ça prendrait une quarantaine d'ampères pendant un instant, puis après ça, ça redescend. Fait que déjà là, ça te bouffe pas mal de courant. Mais, dans le fond, c'est ça. Donc, un moteur qu'on commence, qu'on fait partir, prend un pic de courant, notamment pour la friction statique, mais aussi quelques éléments d'électromagnétisme dans lesquels je ne rentrerai pas. Mais, surtout, une batterie, ça ne se décharge pas comme ça. Une batterie, ça a une capacité maximale, puis ça a une capacité de décharge maximale. Donc, ça contient de l'énergie, mais ça a aussi une limite quant à quel point elle est capable de pousser toute son énergie en même temps. Donc, certaines batteries sont capables de pousser plus d'énergie versus d'autres batteries qui sont capables de pousser moins d'énergie. Donc, on appelle ça, en français, c'est la capacité de décharge. Si vous cherchez en anglais, ça va être le C-Rating. Donc, ici, on a un exemple, une batterie de 2 ampères qui aurait une capacité de décharge de 10. Bien, ça veut dire qu'elle peut fournir 10 fois 2 ampères. Donc, à un moment, à un instant donné, elle peut fournir 10 fois 2 ampères, donc 20 ampères. Donc, au maximum, elle est capable de pousser 20 ampères, ce qui ferait en sorte que son 2 ampères heure, donc la quantité d'énergie, serait écouler en un dixième d'heure, puisqu'elle va pousser 10 fois plus que sa capacité totale. Donc, un dixième d'heure pour l'écouler, ça veut donc dire 6 minutes, parce qu'un dixième de 60 minutes, ça fait 6 minutes. Donc, ça, c'est un petit exemple de capacité de décharge. Si on reprend notre exemple de tantôt, donc Gertrude avec sa batterie, qui se dit, « Ah, c'est bon, tout va bien aller, ça va lever, tout est beau, on va refaire un calcul. » Capacité de décharge de batterie, là, pour une batterie, pour une batterie, ça dépend de quel type de batterie qu'on regarde, mais les capacités de décharge, ça peut aller de 0.05 à 65. 0.05, c'est une batterie qui se décharge super lentement, genre de batterie qu'on a, par exemple, pour un système d'alarme. Il y a une panne d'électricité, ton système d'alarme, il est là, puis... Pas de problème, parce qu'il y a une batterie qui est chargée, puis qui peut se décharger lentement, très, très lentement, puis qui va donner du courant, dans le fond, à ton système d'alarme, pendant que, bien, tu n'as pas de courant, toi, dans ta maison. Donc, ça, c'est ce genre de batterie-là. À l'opposé, tu as des batteries qui sont faites pour se décharger super rapidement. Par exemple, des batteries pour des outils, comme une perceuse ou quelque chose du genre, bien, c'est des batteries, des lithium-ion, qu'ils appellent, qui se déchargent super rapidement, puis qui peuvent se charger aussi beaucoup plus rapidement. Ces batteries-là sont plus dangereuses aussi. Fait, petite palantège, moi, je ne donnerais pas ça à Gertrude comme batterie, mais bon, Gertrude, elle fait ce qu'elle veut, elle est dans un problème dans un écran, donc on va la laisser vivre. Mais ce qu'on peut aller voir, par contre, c'est quoi la capacité de décharge maximale de sa batterie à Gertrude. Donc, qu'est-ce qu'elle aurait besoin d'avoir comme capacité de décharge pour que ça fonctionne, son affaire? Donc, disons, c'est que le moteur tire 4,4 ampères, si on le sait. On va le calculer, 4,4 ampères pour le moteur, ça, c'était ça. La batterie, elle a une capacité totale de 0,05 ampères heure, si on le sait. On a le courant demandé, on a la capacité totale, puis, bien, la relation entre la capacité totale, le courant, puis la décharge, c'est que la capacité de décharge fois la capacité totale, donc, tantôt, mon 10 fois 2 ampères, qui me donnait mon courant de 20 ampères, même chose ici. capacité de décharge fois la capacité totale égale à la courant maximale, donc, capacité totale, 0,05 ampères, courant maximal, 4,4, donc, si on veut que ça soit exactement égal, et, à ce moment-là, la capacité de décharge se ramasserait à 4,4 divisé par 0,05, 88. Je vous ai dit que les meilleures batteries étaient à 65. Bon, peut-être pas les extra-grosses batteries de Tesla, puis tout ça, mais, je vous le dis tout de suite, une batterie de 0,05 ampères, c'est minuscule, là, c'est des banques de chargement pour téléphones cellulaires, là, c'est beaucoup plus grand que ça, là, c'est souvent 1 000, 1 500 milliampères, donc, autrement dit, 1,5 ampères à 5 volts, mais, quand même, des batteries portables, là, pour les téléphones, pour charger, mettons, quand tu veux quelque part, puis que tu as besoin, puis que tu n'as pas de plug, ben, c'est déjà nettement beaucoup plus puissant que ça. Donc, moi, la première chose, je me suis dit, en faisant ce numéro-là, je me suis dit, ah, je vais prendre des chiffres qui n'ont aucun sens, parce que, ben, je sais que, par mon expérience pratique, ça ne marchera pas. Et après ça, ben, je fais le calcul et ça marche, de façon fulgurante, là, je me dis, c'est clair qu'il y a une erreur quelque part, et l'erreur, c'était au niveau de la capacité de décharge de la batterie, que la batterie n'est juste pas capable de pousser le courant suffisamment rapidement, si on veut, pour que ça fonctionne. Donc, le montage de Gertrude ne fonctionnera pas, en réalité, à cause de cette donnée-là. Donc, il faut faire attention quand on utilise des batteries, puisque, ben, la batterie ne peut pas donner instantanément tout son courant d'une traite. Malheureusement ou heureusement. En fait, pour des raisons de sécurité, on va dire heureusement. Parce que, ben, vous ne voulez pas voir une batterie exploser, faites-moi confiance. Donc, ça fait le tour de la situation par rapport, dans le fond, à la puissance, ainsi que, dans le fond, à toute la composante électricité qui tourne autour de ça. C'est un petit ajout de ma part. Je vous laisse avec ça. On se retrouve pendant la période de live mardi. Donc, à bientôt.